qui m'en est très heureux de te recevoir en compagnie d'anissa que je te présente et de julie robert sur le plateau d'ajac alors je te les présente tu vas voir c'est le 9-3 qui rencontre versailles c'est la semaine d'anissa t'es heureuse d'être pour l'émission avec qui je suis super heureuse d'être parmi vous et en plus c'est kim beaucoup donc franchement très content et c'est bien sûr le retour de julie robert qui revient après combien 36 mois de grossesse une dizaine d'années et une dizaine d'années ça va tu es heureuse tout se passe bien tout se passe très bien de la félicitation merci beaucoup eh ben on est très heureux de vous retrouver sur ce 52e numéro le programme il est chargé on va bien sûr évoquer le dossier sarah fraisou vous avez vu ce qui s'est passé elle a dévoilé elle-même des vidéos d'elle-même à caractère intime car elle refusé pourquoi tu ris bah disons que ça promet d'être une émission drôle épique je non mais attend c'est grave c'est grave elle a elle a refusé sarah fraisou de donner de l'argent à un maître chanteur qui lui réclamait 50 mille euros elle a préféré poster sa vidéo pour l'avoir à poil dans une sexe type n'est qu'elle s'inquiète personne n'aurait envie de l'avoir alors tu pourras donner ton avis tout à l'heure mais attention c'est quand même quelque chose de très grave il faut en parler avec sérieux on aura un gros dossier un mila jasmine qui a été accusé d'être une briseuse de couple par n'élia une nouvelle fois l'ex-femme de lorenzo donc n'élia oui kim normalement c'est mon sommaire oui non mais non mais vas-y alors n'élia sera avec nous en duplex pour pouvoir s'exprimer sur cette histoire on a bien évidemment contacté mila jasmine qui nous a répondu également au niveau des pop-up on va parler de la nouvelle émission de carla et kevin l'ami et nous aurons avec nous écoutez bien c'est juste hallucinant cette histoire le patron d'un club qui a pris la parole sur les réseaux sociaux il avait bouquet dylan thierry en booking c'est le cas de le dire et il a annulé quand il a découvert sa réputation sur les réseaux sociaux parce qu'apparemment des clients se sont pleins il sera avec nous pour s'expliquer mais pour l'heure il est temps de passer à ta question qui tue et je te laisse ma chère kim entre les mains d'anissa c'est toi avec grand plaisir alors moi j'ai parlé d'un sujet aussi qui me tient à coeur parce que tu sais que j'aime les enfants et j'avais vu sur les réseaux sociaux en pleurs tu étais d'ailleurs tu disais que tu ne voulais pas d'enfants moi je voudrais savoir alors si tu ne veux pas d'enfants je veux savoir pourquoi mais surtout est ce que tu ne veux pas ou est ce que tu ne peux pas alors non non j'ai aucun tabou là dessus ça va je vais te répondre très à l'aise à l'aise à l'aisement je peux avoir des enfants je n'ai pas de problème de santé qui me contre indique donc c'est juste que ce monde me fait peur et que je pense que vu que je suis hyper sensible et très entière je sais un peu tout qui chamboule là dedans et j'ai mon horloge biologique je suppose qui est en train naturellement de tourner et donc tu as une partie de moi mais bien sûr que j'ai envie d'avoir un petit être un mini moi l'aimer plus que tout au monde comment j'aime un animal chanel alors comment je vais aimer un enfant c'est puissance dix mille c'est pas pareil mais c'est pour ça que je te dis c'est puissance dix mille ouais ouais et pour le coup tu n'as pas peur que ce n'est pas parce que tu as peur que ton corps se transforme ou tu n'as pas peur de ça alors un peu de tout je pense que si je suis honnête c'est ça ça vient ça se met est ce que je vais récupérer mon corps c'est pas la priorité mais ouais je me le pose aussi bien sûr d'accord c'est 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 une peur de ce monde c'est un tout il n'y aura jamais le monde idéal pour faire un enfant ça l'était pas pendant les guerres ça l'était pas pendant la révolution industrielle ça l'est pas pendant le convite ça le sera pas que tu sois médiatisé ou non le monde n'est jamais parfait quand même pas malin mais on n'est pas plus on n'est c'est pas vrai parce que ça il faut regarder le passé mais enfin tout ça pour dire c'est pas le sujet qu'il n'y aura jamais le monde idéal par contre toi tu es dans une situation idéale pour avoir un enfant moi je pense que vraiment tu tu passes à côté d'un très grand bonheur parce que toi c'est des petits inconvénients finalement qu'on arrive à surpasser d'avoir des craintes en vrai sinon c'est normal d'avoir des craintes ça peut peut-être se présenter si ça se présente tu nous dis déjà si un jour je tombe enceinte je n'interromperai pas ma grossesse ah oui voilà ça c'est je faut le savoir si la vie décide que ça arrive ça arrivera julie c'est à toi et en parlant de ton corps parce que on va en parler on va en parler de ton corps j'ai remarqué non pas que j'étais scruté pendant des heures mais un tout quand même j'avais une petite différence surtout dans cette zone là ouais je remarque une un retour au naturel qu'est ce que je ne vois plus les obus d'antan ah bah oui les obus ont été enlevés là on a vroup vroup ils sont sortis d'accord pourquoi tu les as gardé en souvenir alors figure toi que j'ai demandé aux chirurgiens je dis ah j'ai pas pensé docteur vous avez gardé mes prothèses il m'a dit bah fallait me le dire avant non non là je les ai plus comment ça fallait me le garder bah oui je voulais les garder en souvenir les prothèses les prothèses où ça bah j'aurais gardé en oreiller en tête de lit bah en souvenir dans un tiroir peut-être en porte-clés ouais pourquoi tu pourquoi tu les as retiré bah franchement ça s'est fait naturellement en mûrissant devenant une femme t'as inspiré à d'autres choses et j'en avais plus envie j'avais envie d'être c'était plus cohérent avec ta nouvelle vie et ta nouvelle kim exactement ça n'allait plus avec celle que je suis aujourd'hui donc j'en voulais plus et moi que ça y est quand c'est dans ma tête c'est bon je prends rendez vous j'y vais en plus c'est le même qui m'a opéré qui me les a enlevés 15 ans après tu penses que 15 ans elles ont tenu 15 ans et j'aurais pu les garder encore c'était nickel tu penses que c'est le fait que tu arrives à un âge où tu n'as plus du tout envie d'être une bimbo tu n'as plus envie qu'on te regarde par rapport à ton corps je pense que oui ça y fait bien sûr ouais ouais tu t'as envie d'autres choses et que tu te trouves plus jolie finalement et puis le confort parce que après toutes ces années c'était tellement inconfortable c'était gros alors je regrette pas de l'avoir fait ça m'a permis d'être celle que je suis j'étais ça faisait partie de ma vie ton personnage mon personnage les est rentabilisé tu crois que ça t'a apporté plus que si tu ne les avais pas faits ouais franchement je pense qu'ils m'ont apporté pas mal pour le personnage que j'avais fait moi je pense que c'est psychologique parce qu'honnêtement ça n'aurait rien changé comme je te vois là ah bah si maintenant elle a une belle maison tu crois vraiment que c'est à cause de ces personnes de shopping visiblement je pense pas je pense que c'est grâce à son mental qu'elle a eu ça pas par rapport à son corps kim c'est à moi de te poser maintenant ma question qui tue alors je sais et tu l'as évoqué avec julie et avec anissa que ça fait un moment que j'ai l'impression que tu essaies de te détacher de l'image de de la bimbo de la kim superficielle t'as voulu revenir aux sources t'as même voulu te refaire appeler sophie mais j'ai l'impression que cette kim glo qu'on a connu dans les marseillais elle refait toujours surface et qu'elle te rattrape toujours je sais moi que tu n'es pas forcément la coconne que tout le monde dépeint sur les réseaux sociaux ou même dans les médias mais j'aimerais savoir pourquoi cette carapace est ce que je peux aujourd'hui en face de toi gratter avec anissa et julie dans cette carapace je pense que j'arrive pas encore à me détacher de ça sur les réseaux sociaux parce que je pense que ça paye des factures si je suis honnête avec moi même je pense que c'est la seule raison c'est honnête pour le coup ça comme réponse mais c'est quelque chose dont tu aimerais te détacher on va dire que si demain je devenais je sais pas moi je gagne au loto 197 millions bah ouais je pense que j'en aurais plus rien à faire d'instagram est ce qu'aujourd'hui du coup dans ta vie c'est dissocié c'est à dire il y a la vie de sophie ah oui complètement mais non pas les malheurs j'espère mais la vie de sophie et bah du coup kim mais est ce que du coup tu mets ton costume de kim aujourd'hui est ce qu'un jour tu as été est ce que les deux étaient deux paires et ça s'est scindé aujourd'hui ou est ce que ça a toujours été comme ça non j'ai toujours quand même une vie assez saine mais aujourd'hui c'est puissance 10 000 franchement ouais je suis vraiment stable mais concrètement ça veut dire que la connerie est rentable oui dans certains cas oui dans ton cas sur dans mon cas oui la connerie peut être un fond de commerce n'est pas la connerie mais le personnage que tu as créé les personnages qui ont le plus réussi dans ce milieu sont celles qui ont sorti beaucoup de conneries quand même même si c'était enfin que ce soit malgré elle ou que ce soit pour faire exprès honnêtement c'est on peut voir nabila on peut voir ma eva guénam enfin c'est des gens quand même qui ont percé grâce à leur connerie et aujourd'hui sur aja est ce qu'on est avec kim glo ou est ce qu'on est avec sophie qui joue en face de moi voilà tu m'as tu m'as dit tu m'as annoncé en tant que kim donc je suis kim mais restez avec nous parce que vous allez la voir sophie pendant l'émission vous allez voir du kim vous allez voir aussi du sophie on va tout de suite passer à la rubrique que vous aimez tant le up and down est ce que tu sais ce que c'est le up and down et bah c'est très simple le up and down c'est tout simplement nos coups de coeur et nos coups de gueule de la semaine et julie robert c'est toi qui commence et ben mon coeur il est tout un jeune phoenix en ce moment parce qu'elle est au coeur d'un scandale la pauvre nabila lui tomber sur le coin de la tête parce qu'apparemment elle aurait sorti une vidéo et pas apparemment parce que moi je l'ai vu cette vidéo où elle parle de la télé réalité oui elle s'appelle la télé réalité à l'influence qu'elles sont les véritables intentions des candidats oui oui très chouette vidéo puisque en fait faut rappeler que andrew phoenix est quelqu'un qui débute qui ne débute pas sur les sur les réseaux et ne débute pas sur youtube c'est une des anciennes et il ya cette guéguerre quand même entre les candidats téléréalités qui deviennent influenceurs et les youtubeurs et les influenceurs résumé qu'est ce qu'elle a dit bien pas bien et ben elle dit elle dit rien de mal en fait elle elle parle du cheminement que qu'ont certains influenceurs à issus de la télé réalité nabila lui est tombé sur le coin de la tête avec ce tweet condescendance bonjour avec le smiley je crois que je supporte plus les personnes qui se pensent supérieures apprenez à vous renouveler au lieu de radoter innover et proposer du contenu intéressant et surtout on arrête de cracher dans le couscous parce que moi je me suis mais c'est pas possible soit j'ai pas vu la même vidéo que nabila soit il ya un souci donc je me suis demandé si anjoy phoenix n'avait pas retiré avait retiré tu vois le passage elle m'a répondu non je n'ai rien retiré de la vidéo elle est toujours telle qu'elle a été postée initialement je pense qu'elle a dû voir la miniature et qu'elle a dû supposer que j'avais dit quelque chose sur elle sans aller regarder la vidéo il faut regarder la vidéo parce que pour le coup elle n'a pas du tout été à clé non et elle est même intéressante elle est même très intéressante après c'est l'avis de la part des influenceurs mais c'est très intéressant et elle ne tacle personne ni nabila ni personne bon nabila on sait qu'elle aime bien un petit peu oui et elle sait aussi à qui elle répond peut-être voilà jean phoenix jean phoenix c'est pas n'importe qui quand même donc c'est une prêtresse de l'influencé quoi mon dame aujourd'hui alors un dame assez triste on va parler de néhouda vous avez vu ce qui s'est passé néhouda le jour d'halloween tranquillement balade avec sa fille pour aller chercher des bonbons sa petite fille a été agressée on lui a jeté un seau d'eau congelé je vous laisse juste avec la vidéo il y en a une qui ne tient plus d'aller chercher des bonbons d'halloween ma fille va bien on continue halloween un groupe d'adultes a volontairement jeté un seau d'eau froide entier sur ma fille de quatre ans et demi quand on faisait la tournée des maisons pour halloween je sais pas si c'est à la conscience ma fille elle était en plein elle l'a reçu en plein d'accord ma fille à quatre ans et demi c'est pas une menteuse elle est rentrée ce qu'elle a raconté direct à ma mère et troisièmement ça me sort ouais tu faisais pas la folle devant nous je sais pas quoi vous êtes descendu à 10 pour une personne et ça me dit à moi je faisais pas la folle déjà je parlais comme je parle maintenant alors moi je suis maman depuis récemment je meurs et elle le dit quand on touche à mon enfant on touche à moi tu le sais c'est affreux ça me donne des frissons d'effroi mais au delà de ça et elle le dit et je tiens à le souligner ils étaient dix autour d'elle donc même en tant que femme elle s'est sentie menacée elle ne pouvait pas protéger son enfant elle a dit moi je peux pas lever la main ils sont dix bien sûr et puis comment tu jettes un seau d'eau sur un enfant de quatre ans une balade d'aller ça ça ne part pas d'une embrouille elle se balade avec sa fille qui vient chercher des bonbons mais le monde d'aujourd'hui voilà pourquoi j'ai peur d'avoir un enfant c'est vraiment une catastrophe franchement donc mon down c'est un vrai down merci julie pour ton mood de la semaine annissa c'est à toi on commence avec ton up voilà alors moi mon up c'est le csa et w9 alors je vais vous expliquer vous savez que sur salto c'est une plateforme de streaming et ben ils n'ont pas diffusé w9 n'a pas diffusé l'épisode de lundi et pourquoi parce qu'ils ont les chocottes du csa parce que le csa leur est déjà tombé dessus plusieurs fois que ce soit en 2016 rappelez-vous aussi en 2019 ou en 2020 avec maëva guénam qui traitait anissa de chou fleur parce qu'elle avait une des bouclettes elle avait été accusée de racisme de propos raciste exactement donc w9 a devancé les choses et se sont dit oh non cette fois on va pas encore se faire taper dessus donc du coup ils ont repris cette vidéo où apparemment il y aurait beaucoup de violence en ce qui concerne julien berth il y aura aussi des mots assez crus comme quoi comme océane qui dit ben préliminaire des histoires de préliminaire c'est shahira tv qui en a parlé c'est shahira tv qui en a parlé exactement et du coup et ben ils se sont ils ont devancé la chose ils ont changé le l'épisode sur à chaque voilà oui bien sûr et du coup ils l'ont remise en retard donc c'était mon up parce que c'est contente que au moins maintenant w9 un petit peu peur de mettre n'importe quoi sur enfin à la télé quoi et ben tu as le droit et toi kim on t'a déjà dit de faire attention à l'époque où tu te donnais pour les marseillais on t'a déjà dit attends couvre toi un petit peu rabie toi là on envoie trop pour le csa c'est pas cool non maman tu peux le voir sur quand j'ai commencé je crois c'était à cancun et j'étais tout je partais en tournage qu'avec des bikinis au contraire même on me suggérait même positif que c'était mieux d'être en haut de maillot à l'époque il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de problème à l'époque et ben écoute ils sont devenus un peu plus sévères maintenant une minute de silence pour ces obus qui ont été si joliment exposés au moins ils ont eu leur quart d'heure de gloire ils ont eu leur gloire bien sûr anissa tu peux partager ton coup de gueule au travers de ton dorme alors moi mon coup de gueule c'est c'est une information qui vient de aqua babe qui a fait un question réponse et qui nous a parlé d'un probable retour d'ilona vers julien parce que peut-être que julien aurait le bracelet électronique donc pour soutenir peut-être qu'elle reviendra avec mais c'est quoi cette histoire de bracelet électronique on entend parler on n'a rien vu depuis un moment oui on n'a rien vu depuis un moment parce que c'est une histoire qui date de 2014 non oui là quand ça a été fait mais on en a on l'a su publiquement en 2019 il me semble ça a été sorti sur les réseaux enfin c'est ça il me semble qu'est ce qui s'est passé bah il est il est accusé d'avoir fait du trafic de drogue il s'est fait arrêter à punta cana il me semble du transport de drogue et oui voilà et il dit que lui il n'a rien à voir qu'il n'a rien à voir dans cette histoire mais il a quand même été condamné il a fait appel oui donc aujourd'hui bah on dirait peut-être que ça aurait un supposé retour d'ilona envers julien pour le soutenir ok moi j'ai contacté julien giradou pour en savoir un petit peu plus pour savoir si c'était une info julien berthe ah oui julien berthe mais c'est pas grave il m'a répondu je prends même plus la peine de démentir j'ai plus la force la force et j'ai déjà signé un programme pour 2022 parce qu'apparemment il était dit qu'il pourrait plus faire de télé réalité à cause de ce bracelet électronique 2022 nous dira mais c'est une info du coup parce que 2022 ça nous dit que s'il va avoir le bracelet ça reste ça doit être une sentence sur quelques mois maintenant juste pour préciser il a été accusé en vérité d'avoir avec un mec qui avait un hôtel à punta cana transporté de la drogue de punta cana vers la france et c'est une histoire qui date parce qu'il a fait appel une voire deux fois pour avoir pour en arriver à cette peine là qui est aujourd'hui donc le bracelet et moi je connais un minimum ilona elle habite en corse aujourd'hui elle reviendra pas vers julien mais t'en es sûre maintenant ça c'est une grosse info par contre je mets mes demi-doigts à couper la main elle te l'a dit elle te l'a dit non pas formellement mais je mais elle a elle a laissé un message il ya là il n'y a même pas un jour encore où elle disait effectivement que c'était terminé c'était fini que voilà elle a passé des bons moments et tout mais que là vraiment ils se sont éreintés de toute façon voilà ils se sont éreintés faut dire ce qu'ils aient ils nous ont éreintés aussi ouais ils nous ont aussi fatigué donc je pense vraiment qu'elle a fait le bon choix merci maître robert pour ces précisions et merci à ça pour t'endorme kimmy c'est à toi c'est quoi ton up qu'est ce qui te fait kiffer comme info cette semaine alors mon up cette semaine c'est comme tu sais je n'ai aucun tabou et aucun problème de parler de chirurgie esthétique ouais c'est je compte et j'envisage de me faire opérer des paupières qu'est ce qu'elles ont des paupières et ben écoute je trouve que la peau elle pend un petit peu mais quoi non mais c'est une blague bah alors mais attend elle pend par où parce que du coup un petit peu de gravité vers le bas c'est un truc que je peux comprendre parce que moi j'ai un gros complexe je trouve que cette peau elle est inutile et ben c'est ça c'est un prépuce de l'oeil et comment tu te maquilles tu maquilles quoi si tu n'as plus de peau là mais nous sommes mais c'est mais nous sommes des humains c'est normal et donc protège ton oeil j'ai pas dit que j'allais faire quoi que ce soit j'ai rendez vous le dans le courant du mois pour déjà voir à la fin il balançait une taille non le courant du mois pour voir déjà si mon chirurgien se voit ce qu'il en pense et s'il accepterait parce que je vais prendre son avis en compte donc tout moment il me dit dégage tu le fais pas s'il me dit oui on peut faire quelque chose de naturel ça va ouvrir un peu le regard donc j'espère qu'il me dira oui que je pourrais il y en a qui font des rajeunissements vaginaux et d'autres qui font des rajeunissements oculaires voilà moi j'espère que ce serait mieux de faire des rajeunissements du cerveau moi je pensais que ce soit les yeux que et c'est quoi ton down qu'est ce qui t'a énervé sur les réseaux sociaux ce qui m'a énervé c'est que j'ai eu des commentaires récemment parce que ma chaîne chanel a été opérée elle a eu des gros points tout le long du crâne j'ai vu tu as vu j'ai mis un petit message de soutien pour vous souhaiter bon courage et figure toi que ma chaîne ne supporte pas la collerette pour faire court si on ne lui met pas la collerette elle s'arrache les poings donc il fallait pas la lâcher donc la nuit elle dormait dans un lit pour bébé à côté de moi pour que je puisse si elle serait je mets la barreau les lits pour nouveau nid c'est ça donc j'ai la main si elle se réveille je me réveille et au moins j'ai pu lui faire une convalescence au top sans qu'elle s'arrache les poings et on m'a critiqué un chien dans un lit pour bébé ouais mais en fait c'est la solution que j'ai trouvé parce que sinon elle saute du lit sinon je ne peux pas l'avoir là elle est sous ma surveillance et elle a eu une convalescence tu sais ce que tu réponds personne n'a critiqué Brigitte Bardot et croyez moi elle en a pris soin des animaux comme ses enfants comme des membres de sa famille et personne n'a critiqué et heureusement qu'il y a des gens comme vous merci on va commencer par mon up c'est un gros up de soutien pour Sarah Frézou alors laissez moi vous raconter l'histoire hier je vois passer l'info avant qu'on enregistre donc l'émission Sarah Frézou victime de revenge porn on lui réclame 50 000 euros contre une sextape si c'est pas possible c'est encore une histoire à la jazz et laurent je vais aller sur son snap mais j'étais très dubitatif tu vois je me suis posé un milliard de questions j'étais pas prêt de ce que j'ai vu mais qui me pleure de lire franchement c'est une histoire très sérieuse tu vas pouvoir nous donner ton avis juste après mais c'est important pour moi de parler là dessus et en fait il faut savoir que Sarah Frézou elle a préféré ne pas faire face à la menace ne pas accepter le chantage elle a raison je pense et elle a diffusé elle-même les vidéos très intimes qui datent de 2018 pour buzzer pour buzzer non pourquoi pour buzzer non pourquoi pour buzzer qui après Julie le buzz il est brant à prendre partout mais arrête qui sait qui a envie de la voir ça c'est dégueulasse là mais c'est humiliant mais t'imagines les gens ils sont prêts à tout pour baiser mais qu'est ce qu'on en a à foutre de la pas pour baiser oui mais franchement mais t'imagines les paroles ça même derrière tu me sais que je parle jamais sur personne et tout mais qui c'est qu'a envie de la voir ça c'est que c'est cette de merde mais kim est ce que tu réalises deux secondes que imagine ça t'arrives et c'est toi qui décide de poster toi-même tes propres vidéos intimes pour contrer le maître chanteur qui te réclame de l'argent. Elle n'a rien voulu contrer du tout. Tiens, j'ai pris 100 000, j'ai pris 200 000, j'ai pris 100 000. Mais attends, mais moi je me dis quand même derrière. Elle voulait faire la Kardashian. Mais il y a tes parents derrière qui vont voir ça. Tu ne fais pas ça. Le buzz, il a des limites quand même au bout d'un moment. Pas pour elle apparemment. Je veux dire, cette vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue, mais elle ne la met pas du tout en valeur et je ne pense pas du tout que ce soit du buzz. Je pense que là justement, on traverse quelque chose de très très bien. Je pense que Sarah, il faut en prendre d'exemple sur ce coup-là. Elle a fait acte de courage énorme parce qu'elle l'a diffusée elle-même et elle a pris... C'est vrai ! Je pense que c'est naïf sur ce coup-là. Non, je ne suis pas du tout naïf. J'ai ressenti vraiment sa souffrance. J'ai regardé ses snaps. Vraiment, j'ai ressenti sa souffrance. Et elle a fait quelque chose de très très bien et de très courageux parce qu'il faut savoir que toute sa famille va voir cette vidéo. Et que quoi qu'il arrive, même si elle avait donné les 50 000 euros, cette vidéo serait sortie un jour ou l'autre. Oui, Julie, après je vais te donner mon avis par rapport à ce que tu viens de dire. Maître Robert dit oui à... Faire face à son bourreau. Oui, faire face à son public et prendre les devants pour reprendre le contrôle de sa vie et même des erreurs qu'on a faites. Mais Julie Robert dit non à... Parce qu'elle a quand même... Attendez, je crois qu'on oublie juste un truc. Dans ses stories, elle a quand même dit J'ai eu des idées. Bresson. J'ai voulu... J'ai pensé à des trucs comme le suicide, etc. Des gens se suicident de se faire menacer comme ça, harceler et tout. C'est vrai ! On parle de quelqu'un qui a quand même fait beaucoup de mal sur différentes émissions. Pourquoi je n'ai aucune empathie pour ce sujet ? Attendez, on laisse qu'il me réagir et tu reprends. Moi, je n'ai aucune empathie sur ce sujet envers cette personne parce que j'ai fait un tournage avec elle et que c'est une personne odieuse, monstrueuse. Et j'ai envie de dire en même temps, juste un truc. Mais à quel moment tu te filmes ? Moi, personnellement, comment ça sort ce genre de truc ? Pourquoi tu te fais filmer en faisant ça ? Non, mais après, ça, c'est sa vie privée. Non, mais quand même, ça n'arrive pas à n'importe qui. C'est désolé, ça n'arrive pas à tout le monde. On ne peut pas juger ça. Ah ben, moi, je la juge. Par contre, Kim, je n'aime pas qu'on emploie des adjectifs sans donner des exemples. Tu dis odieuse. Pourquoi odieuse ? Moi, en tournage, c'était une fille jalouse, agressive, qui était injuste. Vraiment, c'est une mauvaise personne. Mais tu ne peux pas souhaiter ça, même à ta pire ennemi. Non, je n'ai pas d'empathie pour elle. Pour moi, la fée du bas, ce n'est que mon humble avis. Et je n'en ai rien à foutre de sa sex tape. Julie finit et tu reprends ça. Donc, oui, pour faire face à son bourreau. Oui, pour reprendre le contrôle. Non à des propos qui vont peut-être trop loin. Dans j'ai pensé à, j'ai voulu faire, machin. Et juste remettre une petite chose dans le contexte. La vidéo, on a vu pire en XXIe siècle. On a vu des sex tapes bien pires. Donc, aujourd'hui, même si ça n'a pas été facile, et j'en conçois entièrement parce que c'est l'intimité, on a vu pire. Anissa, qu'est-ce que tu voulais dire ? À ce que je sache, Sarah Frézou n'a jamais fait de revanche porn à personne. Donc là, on ne peut pas comparer le fait qu'elle ait été une harceleuse. Oui, elle a été une harceleuse. Et le public l'a bien fait comprendre. Elle aussi, elle se fait terminer partout. Ça a mis du temps à se faire pas de temps. Donc, non, quand même, franchement, le public a toujours été juste. Et ils l'ont terminé. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que Sarah ne t'a pas fait de revanche porn. Elle n'a pas sorti des nudes de qui que ce soit. Donc, je pense que, non, vraiment, elle ne me dit pas ce qui s'est passé. Après, quand tu dis, je peux comprendre quand tu dis, oui, il n'y a rien vraiment de très… Non, ça, c'est juste pour parler de la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Oui, mais elle n'est pas choquante au point, elle est quand même habillée. Non, on ne dit pas qu'elle est choquante, mais c'est humiliant. C'est son intimité. C'est humiliant. C'est son intimité. C'est son intégrité et son intimité. Mais c'est quelqu'un qui a détruit plusieurs fois l'intégrité et l'intimité. Alors, après, pour revenir sur le sujet, moi, sur le coup, je me suis dit, c'est hyper courageux et je pense toujours que c'est très courageux de poser ses rojoneses qu'elle n'a pas sur la table et de dire, je vais la poster moi-même. Elle pose ses ovules sur la table. Voilà, merci, Julie. De ce qu'on a vu, elle a des rojoneses. Par contre, par la suite, je me suis dit, mais attends, est-ce que j'aurais posté, si ça m'était arrivé à moi, cette vidéo à mes 2 millions d'abonnés, parce qu'elle a plus de 2 millions d'abonnés sur Snapchat, alors que si c'est un petit maître chanteur qui la poste, ça va toucher quoi ? Quelques comptes sur Twitter, sur les réseaux sociaux ? Oui, mais ça aurait tellement tourné, ça. Les sextapes, c'est le nouveau truc. En fait, nous, on est un peu bidon en France. Mais ça dépend qui les faits. Ça a révélé des gens, quand même. Oui, mais ça dépend qui fait la sextap. Aujourd'hui, en France, sextap a un peu parlé. On en a eu après Secret, on en a eu après les ans. Dès qu'il y a quelqu'un qui a explosé et où il y avait un minimum de vidéos un peu érotiques, c'est sorti, donc ça aurait tourné. Maintenant, c'est courageux, je l'admets. C'est pas hyper choquant. Et surtout, attention à ce que tu dis, parce que tu as encore quelqu'un qui a l'image de harceleur. Pour certains, tu es encore un bourreau. Oui, d'accord, je suis d'accord pour ça. Elle a l'image d'être une harceleuse, mais pas, elle n'a jamais fait de reverse porn à personne. Allez, on passe à mon down de la semaine. Il concerne bien sûr Vivi et Bastos. Tu connais Victoria qui a été ennemi. Ah, Kerbrisez, Kerbrisez. Et Bastos. Daddy ? Daddy et baby. Ah, ça y est. Oh là là. Ben, regardez. Mais je ne pensais pas qu'on pouvait se séparer si vite, en fait, quand ça se passe avec quelqu'un. Donc, je vous avoue que je suis un peu sur le cul, en fait. Vous avez vu les stories de Victoria ? Dans tous les couples, il y a des décalages à certains moments. Les décalages dans la manière de dire les choses, dans la manière de les ressentir. Et ces décalages font parfois souffrir énormément, surtout quand les sentiments sont forts. Je suis amoureux d'elle. J'ai été un peu dépassée par la situation. Voilà, maintenant, on essaye d'en discuter. On essaye d'arranger les choses comme on peut. Quand je vois certaines news de la journée, faire des feeds, chercher des hits, gratter du clic, changer d'équipe, draguer des petites. Critiquer, c'est une chose. Insulter encore, pourquoi pas, quand on a peu d'arguments. Mais alors souhaiter le malheur ou se réjouir de la tristesse d'autrui, certains étaient éduqués par le diable. Alors Bastos lui reprochait de ne pas faire assez d'efforts dans leur couple. Et Vivi, de son côté, reconnaît qu'elle a du mal à s'investir dans une relation, à faire confiance. On soupçonne donc des problèmes de jalousie et de possessivité dans leur couple. Mais Victoria, ce que j'ai noté, c'est qu'elle finit quand même son dernier snap en disant qu'on essaye d'arranger les choses comme on peut. Mais oui, c'est Vivi et Baby. Donc, tout est bien qui finira certainement bien. Qu'est-ce que tu disais, toi, pendant le magnéto, Kim ? Moi, je te disais que je n'arrive plus à suivre, que j'ai l'impression que dans ce milieu, tout le monde se met ensemble, se sépare, se met avec l'autre, se met avec... Ouh là là, moi, je suis loin, là. Je n'arrive même plus à avoir... C'est ça. Depuis qu'on ne voit plus tes os violets à la télé, tout le monde est perdu. Mais en fait, ils ont un peu... Tout le monde est perdu. Moi, je suis depuis 4 ans posée. Moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'ils traversent des histoires de couple. Il n'y a pas de quoi en faire un drama. Ça finit sur une note de « on va s'accrocher ». Et moi, je trouve qu'ils sont choux ensemble et leur tatouage n'ont pas fini de cicatriser. Ah, mais moi, j'ai rien contre eux. Ils sont mignons. Je parle en général. Ils sont choux. Ils traversent des vies de couple. Voilà, on grandit. C'est tout. Eh bien, en parlant de couple, on va parler justement du couple de Mila et Lorenzo. Vous savez qu'elle protège sur les réseaux sociaux. Elle est très heureuse sur Instagram. Et celle qui vient quelque part faire une ombre, mettre peut-être malgré elle une ombre au tableau, c'est Nelia, la femme historique de Lorenzo qui reproche à Mila Jasmine d'être une briseuse de couple. Regardez. Si tu sais qu'il était marié, tu as su qu'il était marié, tu es reparti le voir à Marbella. Tu sais qu'il est toujours marié, le mec. Il n'est pas séparé. J'aperçois le père de mes enfants derrière, en fait, qui passe derrière elle. Donc lui, je lui envoie des messages. Non, tu dis n'importe quoi. Bon, il nie, encore, comme d'habitude. Qu'il se présente comme célibataire ou étant divorcée. Et qu'à la finalité, il s'avère que c'est faux. Mais je ne vois pas en quoi moi, je suis fautive si ces gens-là m'ont menti sur leur statut. Moi, je pensais qu'elle avait bloqué, qu'elle l'avait laissé tomber parce que soi-disant, elle est touchée par Moujda. Elle est touchée par lui. Ça lui fait trop de peine. Elle dit que cette histoire, ça l'a trop touchée, qu'elle ne reproduira la même chose avec un autre homme. Donc en fait, en résumé, je crois qu'en fait, elle aime les hommes mariés. Mais je vais te dire, à l'heure d'aujourd'hui, Mila, c'est une grosse manipulatrice. Voilà. C'est une grosse, grosse manipulatrice. Moi, l'été, quand elle est à Marbella avec lui, je ne ment pas. J'étais au plus mal. Limite, j'avais envie de me suicider. Allez, la question ardoise, elle est toute simple. Vous pouvez y répondre aussi à la maison. Mila Jasmine, briseuse de couple ou simple femme amoureuse ? Kim, qu'est-ce que tu as écrit sur ton ardoise ? Briseuse de couple. Tu nous expliqueras pourquoi. Julie Robert. Amoureuse. Amoureuse, loveuse. Tu l'as mis en version anglais. Anissa. Briseuse de couple. Briseuse de couple. Qui veut commencer ? Qui veut prendre la parole ? Allez, je prends la parole. Allez, vas-y Anissa. Alors, Mila, son problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle se met en couple, derrière, il y a une femme éplorée, une femme blessée et pas l'ex, pas une ex, la femme. Ça a été le cas avec Mouj, Moujdate. Et c'est le cas maintenant aujourd'hui avec Lorenzo. C'est vrai que ça fait beaucoup. Donc, à un moment donné, quand c'est une fois, ça va, on va se dire non, allez, c'est la mauvaise soir. Mais là, c'est bon, ça fait un peu beaucoup. Surtout que Mila, elle a souvent tendance à tout de suite, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'elle ne se sente pas bien parce que toutes ses acolytes, Nabila, Manon, Aïem, ont eu un enfant, se sont casées. Mais tout de suite, il faut qu'elle ait le besoin constant de prouver qu'elle est avec quelqu'un et ce quelqu'un, malheureusement, il a une vie à chaque fois à côté. Donc, on va dire que oui, par rapport à l'âge de Mila, c'est sûr que maintenant, elle ne va rencontrer que des hommes mariés ou des hommes divorcés. Non, pas forcément. Il y a des hommes aussi qui veulent refaire leur vie. Oui, d'accord, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on arrive à un âge, les hommes sont... Voilà. On ne parle pas en même temps. Elle a 33 ans, il me semble. Donc, quand tu arrives à un âge, les hommes sont mariés ou divorcés. Donc, aujourd'hui, alors, on ne lui reproche pas tout de suite d'être avec Lorenzo, on lui reproche toujours qu'il y ait des problèmes derrière. C'est toujours sale. Le fond est toujours sale à chaque fois. Quand j'ai vu cette pauvre femme qui est la femme de Lorenzo, Nelia, ça m'a... On va dire que ça m'a... J'ai retrouvé quelque chose dans le passé à travers moi parce que moi, j'ai vécu un petit peu ça, tu vois. Donc, je le prends un peu personnellement et je n'aime pas... À chaque fois, c'est toujours la même chose avec Mila. Elle est toujours obligée de s'empresser, de narguer la fille qui est en face comme si elle avait besoin de prouver finalement. Pourquoi narguer ? Après, c'est Julie qui prend la parole. Narguer en mode c'est mon homme, pas le tien. C'est un peu... Elle a le syndrome de Fortunata, vous savez. Elle n'est même pas encore légitimement avec l'homme et ça y est, elle se l'approprie, c'est à moi. C'est quoi le syndrome de Fortunata ? Personne, moi, je ne connais pas. Alors, le syndrome de Fortunata, franchement, je vais vous lire quelques passages et franchement, j'ai l'impression parfois de reconnaître Mila. Donc, une des premières caractéristiques de ces femmes et qu'elles ont le profond sentiment de croire que leur relation avec cet homme marié est authentique et durera toute la vie. Ensuite, elles pensent que l'amour que l'homme ressent pour elles est beaucoup plus fort que celui qu'il a pour sa femme ou pour son ex. Elles sont prêtes à tout faire et tout sacrifier pour cet homme marié qu'elles idéalisent. Elles pensent que leur vie n'a pas de sens si elles ne sont pas avec l'homme en question et refusent toute autre relation ou de lâcher l'affaire. C'est-à-dire que tant qu'elles ne l'auront pas, elles resteront avec lui. Et surtout, elles pensent être la femme légitime, l'unique et croit dur comme fer que c'est elle la victime finalement. Elles ne remettent jamais en question l'idée qu'elles puissent s'immiscer dans un couple. Pour elle, la coupable, quoi qu'il arrive, c'est l'autre parce que c'est l'homme qui est fautif et pas elle. Les femmes souffrant de ce syndrome sont des femmes qui souffrent d'anxiété, d'insécurité personnelle. Donc je pense que finalement, dans son enfance ou peut-être, je ne sais pas, dans son adolescence, Mila, elle a eu peut-être, elle a eu une épreuve qui fait qu'aujourd'hui, elle ne peut pas s'empêcher d'aller vers des hommes casés à chaque fois. C'est ton avis. Julie, c'est quoi le tien ? Comment elle a commencé d'abord toute cette histoire ? Pourquoi Mila était taxée de briseuse de couple sur les réseaux sociaux ? Briseuse de couple parce que c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on entend qu'elle est avec quelqu'un qui a été mariée, qui est papa, mais c'est toujours très flou. On ne sait pas à quel moment il a été marié, est-ce qu'il est marié au moment où ils sont ensemble, on ne sait pas si elle est vraiment au courant. D'après ce qu'elle dit, elle n'était pas au courant. Donc demain, elle rencontre quelqu'un, ça match avec cette personne, cette personne est célibataire. C'est ce qu'il lui déclare. Tu vois ce que je veux dire ? Donc elle n'est pas au courant. Est-ce qu'elle va faire des enquêtes derrière pour savoir s'il a... Après, ce que je trouve un peu louche, c'est qu'effectivement c'est dur à cacher quand même quand on n'est papa, marié et tout. Donc qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire qu'en fait Mila, c'est juste une femme amoureuse qui ne savait pas qu'il était marié, qu'il avait des enfants, qui s'est quelque part laissé avoir et qu'une fois qu'elle était tombée dans l'amour, elle ne pouvait plus faire autrement. Non. Peut-être pas plus faire autrement parce qu'on sait être réaliste quand même. C'est là son seul défaut, je dirais, c'est de ne pas prendre les bonnes décisions derrière une fois qu'elle est en connaissance de cause. Mais si elle ne l'est pas et qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un qui déclare être célibataire, elle tombe amoureuse de quelqu'un qu'elle pense célibataire. Mais à un moment, elle apprend qu'il ne l'est pas. Oui, mais après, elle tombe des nues. Oui, mais quand elle l'apprend, pourquoi elle ne le quitte pas ? Personnellement, tu sais qu'il a une famille derrière. Eh bien, met ton sentiment de côté, soit une femme. Est-ce qu'un jour dans votre vie, vous avez été suffisamment accro à quelqu'un pour ne jamais arriver ? Oui. Ben voilà. Oui, accro. Non, mais au bout d'un moment, il faut être une femme et si tu sais qu'il a une famille derrière... Elle est une femme. En fait, c'est ça que les gens oublient. C'est qu'elle n'est pas une briseuse de couple, elle est une femme. Pour beaucoup, elle est une briseuse de couple. Je suis désolée. Est-ce que vous pensez que Mila savait que son compagnon menait une double vie ? Ça, ça arrive à un milliard d'hommes et un milliard de femmes. Au début, peut-être que non, mais après, elle l'a su. Au bout d'un moment, elle l'a bien su, ça, mais ça ne l'a pas empêché de continuer. Elle dit qu'elle l'a su. Elle dit qu'elle l'a su. Elle a dit qu'elle a bloqué Lorenzo immédiatement. Et elle dit qu'elle s'est de suite, avec ce qu'elle a vécu avec Moujdat, elle dit qu'elle s'est de suite rangée du côté de la femme en se disant encore quelqu'un qui fait... Et en fait, cette femme a tellement passé son temps que cette femme dont je comprends la douleur, attention, je ne minimise pas, a passé beaucoup de temps à s'insulter et à être dans la colère, ce qui est compréhensible. Et du coup, elle s'est retrouvée à chercher la vérité, la vérité de Lorenzo. Et aujourd'hui, quelle est la vérité de Lorenzo ? Je ne sais pas. On a vu des screens où Lorenzo stipule bien à Nelia, sa femme actuelle, en lui disant non, t'inquiète pas, je ne me mettrai pas du tout avec elle, je n'habiterai pas avec elle. Je me dis bien que ce n'est pas ça qu'il a dit à Nelia. Oui, mais je sais très bien qu'il n'a pas dit ça à Mila, mais à un moment donné... Nelia, elle est peut-être un peu naïve. Mais non, mais quand cette femme, peut-être qu'elle est naïve, mais alors franchement, à un moment donné, ce n'est même plus être naïve parce que quand c'est la troisième fois, et à un moment donné, Nelia lui a bien dit ce que Lorenzo disait. Elle lui a expliqué, elle lui a dit écoute, je suis encore avec lui, je suis malheureuse, j'ai quatre enfants. Alors dans ces cas-là, je veux bien, tu te mets avec Lorenzo parce qu'il te dit qu'il est célibataire et qu'il n'aime plus sa femme. D'accord ? Pourquoi tu vas te vanter à te snapper avec lui ou à faire des petits trucs, là, je ne sais pas ce qu'elle fait, sa main, sa bague. Moi, je cache ma relation, je veux la protéger. Je trouve qu'elle a essayé de faire différemment et elle tombe encore... Pour moi, c'est un peu de la malchance. Mais c'est ce qui a fait mal à Nelia, c'est de la voir s'afficher, de voir s'afficher avec son homme encore... Mais c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Si, c'est normal qu'elle souffle. Ah oui, c'est normal qu'elle souffle. Donc moi, je ne dis pas le contraire. Mila, elle a tendance tout de suite... Je veux dire, la relation, elle ne date même pas à peine de quelques mois. Comme si ça faisait des années. Comme si ça faisait des années, elle ne pense pas au mal. Elle le sait. En plus, ce n'est pas comme si elle ne sait pas qu'il y a une femme derrière. Elle le sait. Elle l'a eu, mais il y a... Elle ne peut pas s'avouer qu'elle est juste un plan de cul, peut-être. Mais tu ne sais peut-être pas un plan de cul quand même quand ça fait plusieurs mois. Non, c'est quelqu'un qui n'a pas de chance et qui aujourd'hui est peut-être un peu naïve. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, Kim, à la place de Mila ? Est-ce que tu as déjà été dans cette situation ? Tu rencontres un homme, tu tombes amoureuse, de prime abord, apparemment, tu ne sais pas qui l'est mariée, tu te retrouves dans la merde, quoi. Tu es pris quelque part, tu as une épée de dame au caisse. Ça ne m'est jamais arrivé, mais je peux te dire que si jamais ça m'est arrivé, j'aurais la décence et la fierté et rien que pour ma conscience et mon honneur de laisser l'homme... Déjà, je me dirais quoi, s'il est capable de faire ça, il me le ferait aussi. Et puis même, ça, c'est vrai, mais non, 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 laisse-le avec sa femme, laisse-le avec ses enfants, c'est bon, tu brises une fois, deux fois, trois fois, tu vas faire ça toute ta vie. Mais elle n'était pas au courant. Elle va briser tous les couples de la terre. Mais elle n'est pas au courant. Tu crois que le type, il arrive avec un panneau « Salut Mila, je suis mariée et en couple. Tu veux te mettre avec moi ? » Au début, mais après, il a su. Et ça ne l'a pas empêchée de dire « Reste avec ta femme et ses enfants, elle va le bloquer quoi ? Cinq minutes ? » Non, je suis gentille. Moi, je le bloque cinq minutes. Alors, d'accord, d'accord, elle le sait. D'accord, elle le sait. Elle croit à Lorenzo. Pourquoi, en sachant que Nélia derrière pleure, t'envoie des messages, pourquoi tu t'affiches avec lui ? Ouais, voilà. T'es elle plus elle sur tes baskets. Tu veux enfoncer le couteau ? Voilà. Mais qu'est-ce qu'il dit Lorenzo ? Mais imaginez, attendez, imaginez juste, si on part d'un personnage, on se dit que Mila, elle est un peu naïve, elle est très amoureuse, qu'elle n'était pas au courant. Toutes les cinq minutes, elle est amoureuse, arrête. Elle a peut-être un cœur d'artichaut, il ne faut pas redonner. Donc, elle est très amoureuse, elle est naïve, tout ce que vous voulez. Et si Lorenzo lui dit derrière « Mais non, on est séparés, ça fait longtemps que ça ne va plus avec ma femme, je ne l'aime plus. » Mais déjà, Lorenzo, s'il respectait un minimum la mère de ses enfants, il dirait à Mila d'arrêter de faire ça. Alors, dans un premier temps, je vous annonce que nous allons avoir Nélia avec nous. Elle écoute ce débat depuis le début. Je ne vous l'ai pas dit, mais elle écoute tout ce que vous dites, tout ce qu'on dit, elle va réagir, on va pouvoir lui poser ses questions. Elle tenait à raconter son histoire. On a également, bien évidemment, par équité, contacté Mila pour lui proposer de réagir. Donc, Mila s'est exprimée, elle nous a raconté sa version. Nélia, Nélia qui est avec nous, va entendre cette version de Mila et on pourra poser toutes nos questions à Nélia. C'est parti pour les mots de Mila. Bonsoir à tous, je vais vous répondre et surtout, je vais vous donner ma version parce que j'ai l'impression que quand on ne répond pas, on donne raison à la personne qui nous accuse et tout ce que je vois en ce moment, je trouve ça tellement injuste, injuste même d'utiliser une histoire qui m'est déjà arrivée similaire pour crédibiliser des mensonges. Je n'ai pas volé le mari de quelqu'un. Je ne savais absolument pas que cet homme était marié quand je l'ai fréquenté et Nélia le sait. Quand Nélia m'a appelée, je l'ai appris, c'est elle qui me l'a appris. Et à partir du moment où je l'ai appris, j'ai décidé de ne plus parler à Lorenzo. Sauf que ce qu'elle ne dit pas, c'est que 4 jours après notre conversation qui a été hyper courtoise entre elle et moi, elle est revenue m'écrire pour me menacer et m'insulter. Ce qui m'a obligée à débloquer Lorenzo et à lui demander d'arrêter est de gérer Nélia. Nélia, quand elle m'a insultée et que j'ai débloqué Lorenzo, il faut savoir un truc, c'est que je tiens à préciser qu'on ne s'est absolument pas remis ensemble suite à cela. Non, lui et moi, on ne s'est plus parlé pendant un mois. Je ne parlais plus à Lorenzo, il ne me parlait plus. Et quand on s'est reparlé au bout de un mois, mon discours, il a été très clair. La première chose que je lui ai dit, je ne saurais jamais ta maîtresse. Et il m'a dit, mot pour mot, Mila, si je reviens vers toi, c'est parce que j'ai fait mon choix. Donc, à partir de ce moment-là, moi, il ne faut pas me tenir pour responsable ou rejeter toute la faute sur moi ou me faire passer pour ce que je ne suis pas. Que Nélia ait eu mal, je peux tout à fait le concevoir parce que pour moi, celui qui a mal fait les choses, c'est Lorenzo et je lui en ai voulu. Je lui en ai voulu de nous avoir menti à toutes les deux. Mais aujourd'hui, ça ne lui donne pas le droit à elle de me le faire payer à moi. Et on a un autre problème, de voir ses enfants. Elle le prive de voir ses enfants, mais en faisant ça, elle prive aussi ses enfants. Et elle ne peut pas lui faire payer son comportement en lui enlevant ses enfants. Ce n'est pas normal. Une réaction par rapport à l'audio de Mila, Julie ? Pour moi, c'est ce que je disais. Elle ne le savait pas. Mais moi, je ne suis pas côté Mila ou côté Nélia. Pour moi, le connard, pardon, la mauvaise façon et la mauvaise personne, c'est Lorenzo. Il a manipulé deux femmes. Il a menti. À deux femmes, il a fait espérer deux femmes. On va poser la question tout de suite à Nélia qui est avec nous en duplex. Nélia, tu ne montres pas ton visage par respect pour tes enfants parce que tu as des jeunes enfants qui sont à l'école et tu m'as bien spécifié que tu ne voulais pas communiquer sur ton identité. Déjà, bienvenue sur le plateau d'Aja. Bienvenue. Salut Nélia. Salut. Déjà, je voulais parler sur l'audio de Mila. Oui. Je ne l'ai jamais, jamais, jamais envoyé de message et menacé quatre jours après notre discussion. C'est tout faux. De toute façon, c'est manipulatrice. Elle continue. Cette voix de victime ? Voilà. Je ne l'ai jamais menacée. On a eu cette discussion le jour où j'ai appris et qu'elle a appris pareil. Le lendemain, on a parlé toute la journée et on a arrêté pour. On ne s'est plus calculé jusqu'à maintenant. Alors Nélia, ma première question, elle est toute simple. Comment est-ce que tu as découvert que ton mari, déjà, est-ce que tu étais mariée au moment où tu l'as découvert et à quel moment tu as su qu'il te trompait avec Mila ? J'étais toujours mariée et jamais divorcée. Je l'ai découverte. J'avais l'instant, je le ressentais. On est partis en vacances au mois de février. On est partis et je le sentais distant, un peu distant avec ses enfants, avec moi. Et à ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions. Vu qu'on était séparés, que moi je vivais ici et lui là-bas, ce n'est pas parce que je le voulais, c'est parce que j'avais perdu ma mère il y a deux ans maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire que Lorenzo était parti vivre à Dubaï et toi tu étais resté en France à Marseille. C'était ça, voilà. Lorenzo vivait à Dubaï, je vivais ici et j'allais toutes les vacances avec mes enfants chez moi là-bas. Mais ils étaient ensemble. À quel moment tu as su qu'il te trompait ? Comment tu l'as découvert ? Donc on revient de vacances, je reviens de vacances ici en France. Lui il reste là-bas parce qu'il est là-bas. je suis repartie, je n'avais pas le cœur tranquille. Je voyais qu'ils m'envoyaient des messages, ne t'inquiète pas, arrête de penser n'importe quoi. Mais je n'avais pas le cœur tranquille. Donc je suis partie en cachette à Dubaï avec une copine à moi. Arrivée là-bas, je pensais le trouver. Donc en fait, je me cachais pour voir si une femme elle vivait dans ma maison à moi. Sauf qu'en fait, il n'y avait personne. j'ai cambriolé ma propre maison. Ça c'est fou. C'est fou, c'est ce que tu m'as expliqué au téléphone. Nélia a cambriolé sa propre maison. Donc le but était d'obtenir des preuves. C'est ça Nélia ? Des preuves. En fait, 12 ans de vie, un homme ne peut pas changer comme ça en 12 ans. Après bon, soit il ne m'aimait plus, soit... Je voulais savoir le pourquoi du comment. Donc je suis partie avec ma copine à Dubaï. Donc j'ai cambriolé ma propre maison. La chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, une fenêtre était ouverte. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans la maison parce que je n'avais pas les clés. Donc je suis rentrée dans la maison. Je fouille la maison. Donc je fouille la maison. Je vois mes affaires dans une chambre. Dans une chambre, dans des sacs. Les chambres de mes enfants étaient fermées. En fait, c'était dans un placard, dans une toilette qui était condamnée. Donc je vois toutes mes affaires dedans. Sa bague dans un tiroir. À ce moment-là, je lui envoie des messages pour lui dire « Je suis à Dubaï. Tchou ! » « Je ne viens pas. » Il était hésitant. « Je ne viens pas. » « Tu fais n'importe quoi. » Mais à ce moment-là, il était au Maldives avec Mila. Mais à quel moment, à quel moment, tu as su que c'était avec la candidate de télé-réalité et influenceuse Mila Jasmine que ton mari te trompait ? Donc à ce moment-là, on se remet ensemble. Arrête de faire des films. Fais-moi confiance. Je n'ai personne. Bon. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à suivre Mila. Voilà. Et je la suivais dans les réseaux parce que Mila, je ne la suivais pas du tout dans les réseaux. Donc, ça veut dire que quelque part, tu as eu un instinct. Et qu'est-ce que tu découvres ? Quels sont les indices ? Alors, l'indice, je découvre Mila tous les jours. Je regarde ses snaps tous les jours, mais vraiment comme un flic. H24, tous les jours. Et je tombe au restaurant le téléphone du père de mes enfants à table. Et je me dis que ce n'est pas une coïncidence. Il n'y a pas tout le monde qui a le même téléphone. Donc, j'envoie un message au père de mes enfants. Tu es où ? Il me dit que je suis dans la maison. Je rentre demain. Je prépare mes valises. Bon, ben, montre-moi que tu prépares tes valises. Attends deux secondes. Je suis occupée. Je ne peux pas te l'envoyer maintenant, la photo. Entre-temps, j'envoie un message à Mila qui ne me répond pas. Donc, je vois qu'ils étaient en chemin pour rentrer chez moi parce qu'en fait, elle vivait chez elle et chez moi en même temps. Je le précise. Ah, dans ta maison, à Dubaï. Donc, j'envoie un message à Mila. Mila, elle me répond. Elle voit Nelia. Elle me dit deux fois, je vois le même message à Nelia. Elle me répond. Elle me dit oui. J'ai dit t'es qui ? Je suis la femme de Lorenzo. La femme de Lorenzo ? Mais il est à côté de moi. Quelle femme ? Donc, je lui envoie les preuves. Mes enfants, ma photo à moi, nos vacances au mois de février. bon, elle était choquée. Je ne sais pas qu'elle... Pour moi, elle disait qu'elle ne le savait pas. Qu'il était marié, qu'il avait des enfants. Pour elle, elle ne savait rien. Est-ce que tu y crois au fait qu'elle te disait qu'elle ne savait rien ? J'ai eu de la peine pour elle aussi parce que je me suis dit qu'elle nous a manipulés moyenne. Donc, j'ai cru. J'ai cru. Bien sûr que j'ai cru. J'ai parlé avec elle. Je l'ai ouvert mon cœur. J'étais déçue. Donc, elle parle avec moi. Je parle avec elle. On a parlé toute la nuit. On ne s'est pas lâchée. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et elle m'avait envoyé un message en me disant je démonte tout. Son message exact, c'était casse tout, démonte-le. c'est ton droit. Je n'aurais jamais fait ça à une autre femme. Je n'aurais jamais fait ça à une autre femme. Je vais dire à tout Dubaï ce qu'il m'a fait. J'ai cassé mon sac à 20 000 euros. Je ne vois pas quel est le rapport du sac à 20 000 euros. Pour rayer sa voiture. Voilà. Donc, moi, quand elle me dit je n'aurais jamais fait ça à une femme, j'y ai cru un peu. Je me suis dit quand même, je la comprends. Nélia, pourquoi tu refuses de confier tes enfants à ton mari ? Est-ce que c'est ton ex-mari d'ailleurs au moment où on parle ? Oui, maintenant, c'est mon ex-mari. Je ne l'avais fait depuis le mois de l'hôtel. D'accord. Pourquoi tu refuses de confier tes enfants ? Alors, Mila, Lorenzo, il voyait ses enfants jusqu'à maintenant. Il est venu même en France il n'y a pas très longtemps. juste après septembre. Je lui ai refusé juste un peu fin septembre parce qu'il avait des dialogues avec ses enfants. Je suis désolée, il disait des choses à ses enfants qu'on ne dit pas un enfant de sept ans. Ta mère est en train de... Je suis désolée, on ne dit pas ça à un enfant de sept ans. Ma fille, elle était choquée. Ma fille, elle me disait « Maman, c'est quoi ? » Vous imaginez ? Pourquoi tu pleures, Nelia ? Qu'est-ce qui te touche ? Parce que ce qui me touche, c'est que Mila, c'est une manipulatrice. Elle a détruit ma famille. Oui, il m'a manipulée, mais elle aussi, elle m'a manipulée. Vous savez pourquoi elle m'a manipulée ? Parce qu'à ce moment-là, j'y ai cru, moi. Elle m'a dit « Je ne savais pas qu'il était marié. Je suis désolée. Je te promets que je ne te ferai pas ça. Je te rassure que je le blanche, c'est fini. Je ne l'ai jamais insultée quand tu rappelles. Je vous promets, elle a débloqué de elle-même. Je ne l'ai jamais insultée, Mila. C'est du mensonge ce qu'elle dit. Est-ce que c'est vrai, Nelia, que cet été, tu avais écrit une lettre d'adieu ? Oui, oui. Je l'écris à Lorenzo, il le sait. Il regarde ça, tu t'es bien, il le verra. Il me comprendra. Oui, je lui ai fait une lettre d'adieu. Cet été, Mila, elle m'a fait des snaps, elle me narguait. Pourquoi faire ça ? Mais comment ça te narguer ? Je ne comprends pas. C'est quoi tes prô... La visage, je la comprends, ce qu'elle dit, c'est vrai. Mila, elle aime bien narguer la personne, narguer la femme. Elle a pratiqué avec moi. Elle a fait un snap. Excuse-moi, Nelia, excuse-moi. Elle a fait un snap, quand même, où elle a mis, pendant que certaines me surveillent, regardent tous mes snaps, moi, je tchougoumougou avec mon homme, Lorenzo. Tu crois que ça se fait de faire ça ? C'est une c... Tchougoumougou, tu sais ce que ça veut dire ? C'est ham ham, quoi. Tu vois ? Faire... Nelia, je suis désolée, peut-être que je vais te blesser avec cette question, mais je me dois de la poser. Si vous n'êtes plus ensemble, aujourd'hui, avec ton ex-mari, s'il refait sa vie, pourquoi le priver de voir ses enfants ? Pourquoi ne pas le... Pourquoi ne pas le laisser vivre... Pourquoi ne pas le laisser vivre son histoire ? Je me dois de te poser cette question, parce que certains se la posent. Elle est marquée, elle fait esprit, pour qu'au moins, le père de ses enfants ne s'entende pas. Mais là, elle fait esprit. Elle est tout le temps en train de mettre des snaps, donc moi, je suis obligée de lui envoyer des messages à lui, de lui dire, c'est bon, arrête, stop, et on se dispute. Et tout le temps, elle est là, tout le temps, narguée, narguée, narguée. C'est pour ça que moi, le père de ses enfants, on ne s'entend pas aujourd'hui. Moi, j'aurais aimé avoir un bon dialogue avec lui. On n'est plus ensemble, c'est par choix, ça y est, moi, je ne le veux plus. Il m'a assez salie, il m'a manipulée, il a manqué de respire à mon père, il m'a manqué de respire à moi. Nelia, Nelia, écoute-moi juste une seconde, je me dois de te poser cette question, je suis désolé, mais nous, quand on a contacté Mila, c'est normal par équité, elle nous a expliqué que tu lui avais dit que tu faisais ça pour faire des placements de produits, pour pouvoir derrière monétiser tout ça, et elle nous a dit, d'après vous, pourquoi est-ce qu'elle fait tous les plateaux et tous les blogueurs ? Je vais vous couper. Donc la question, je te la pose. Si j'aurais voulu, si j'aurais voulu déjà me faire connaître, je serais venue dans votre plateau là, en montrant mon visage. Déjà, déjà pour commencer, parce que tous les ITV, je ne montre pas mon visage dans tous les ITV. Pleure pas Nelia, pleure pas. Pleure pas ma chérie, franchement ça me touche. Non mais c'est bon, c'est une manipulatrice, il faut que les gens comprennent que Mila, c'est une manipulatrice, vous imaginez inventer que je l'ai bloqué, tout ça pour dire que je suis une mauvaise mère, et elle envoie des messages que je suis une mauvaise mère. Nelia, je peux te poser une question ? Je suis diabolique, je suis diabolique, c'est normal ça, t'inquiète pas. 90% le savent que c'est une briseuse, t'inquiète pas. Ta situation touche tout le monde ici sur Plateau, je t'assure. Moi je suis maman, je vis à 100% ce que tu dis. Par contre, j'ai juste une question, est-ce que d'après toi c'est possible que Lorenzo manipule tellement, parce qu'il t'a manipulé à toi, ça on le sait, et elle l'a avoué, manipule tellement Mila qu'il lui dit non mais en gros c'est toi le diable, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il a peut-être réussi à faire croire à Mila que c'est toi qui cherches, tu vois ? Et du coup Mila elle est en mode de défense. Mila c'est elle depuis le début qui dit ça, que je suis une jade, elle a dit à des gens, elle a envoyé des messages et des preuves. Est-ce que tu as refait ta vie avec un certain Badris ? Ah oui, non c'est Badris, c'est Badris, c'est Badris. Non, je n'ai pas refait ma vie, du tout, du tout, je ne suis pas avec lui et ce n'est pas un homme marié parce qu'elle a dit à des blogueurs que comme j'étais touchée parce que le père de mes enfants est parti avec Mila qui était un homme marié, je me tape un homme marié, non, non, je ne ferai jamais ça à mon pire ennemi, jamais, jamais à mon pire ennemi je ne ferai pas ce que Mila m'a fait. Mila, elle n'est peut-être pas tout blanche et j'en ai rien à faire. Tu es détruite devant des milliers de gens, tu sais ce que c'est ? Et lui s'en tire bien ? Mais lui s'en tire bien ? On n'a pas dit qu'il s'en tirait bien, lui c'est encore autre chose mais elle, Mila, elle sait ce que c'est de se faire humilier comme ça. Mais son égo, il est là ! Ne parlez pas en même temps ! Pourquoi tu es là à snapper constamment que tu es avec ton Lorenzo en sachant que Lorenzo a une femme et qu'à 30 ans ? Mais reste discrète ! Tais-toi ! Ne dis même pas que son égo il prend le dessus son égo ! Je suis d'accord avec toi. Ce que je te dis ce n'est pas le contraire. Ce que je te dis ça va dans le même sens. Parce que si on suit l'idée qu'elle est tellement manipulée, qu'elle est tellement accro en mode tu vois, il ne voit plus rien, qu'est-ce que lui lui dit ? Bon, Non ! Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour arranger cette situation ? Pour essayer que ça ne blesse pas tout le monde au final ? Mais je pense qu'en fait Mila, elle aime blesser la personne comme elle dit Anissa, elle se sent. Elle n'aime pas quand quelqu'un est supérieur à elle. Voilà ! Elle est comme ça ! Mila, elle est comme ça ! Je ne suis pas la seule personne ! Si j'étais la seule personne, je me dis que ça va ! Oh, il y a eu la femme de Moujda ! Mila, elle est manipulatrice ! Elle aime marguer ! Elle aime... Ce qu'elle a maintenant, elle a gagné le père de mes enfants ! Pourquoi tu continues à marguer ? Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour apaiser les choses ? Vous n'allez pas rester dans ce mal indéfiniment ! Mila, c'est ce genre de femme qui n'est heureuse qu'en faisant du mal aux autres femmes. C'est pour ça qu'elle se met avec des hommes qui ont déjà quelqu'un passé. Ça, c'est ta supposition, C'est ma supposition ! En même temps, c'est ce qui se passe ! Mais c'est lui alors ! Non, on ne sait pas... Je suis désolée, je ne défends personne. On ne sait pas si Mila est heureuse de cette situation. Non, je ne dis pas qu'elle est heureuse de cette situation, mais ce n'est pas la première fois comme elle, encore une fois, qu'elle se retrouve dans des histoires comme ça. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'elle se fait manipuler. Ça, c'est vrai. Parce que Mila aussi avait dit qu'il était célibatrice. Nélia, Nélia, ton mot de la fin. Ton mot de la fin. Franchement, qu'elle arrête, c'est de manipuler parce que franchement, ça ne m'atteint même plus. Le père de mes enfants, ça y est, il est avec elle, qui reste avec elle. De toute façon, je ne le reprendrai plus parce que j'ai trop de fierté. J'ai une dignité jamais de ma vie que je ne me rabaissera. Moi, je souhaite tourner la page pour mon bien-être personnel. J'ai du tout mes enfants, ça y est maintenant, je tourne la page. Ce n'est même plus une page, c'est un livre qui se ferme. C'est un livre qui se ferme. Je ne veux plus rien à voir avec lui. C'est fini. Fini. Et c'est tout à ton honneur. Merci, Nélia. Courage, Nélia. Courage de tout mon père. Merci, Nélia, pour ton intervention. J'espère que ça a pu te soulager quelque part parce qu'au travers des mots, souvent, on peut s'alléger de beaucoup de peine. De toute façon, Nélia, à part le temps, courage et embrasse fort tes enfants. Ouais, merci, c'est gentil. Merci. Non, c'est normal. C'est dur. Oh, ça fait de la peine. Allez, une réaction suite à l'intervention de Nélia. Kim ? Ça m'a touchée. Oh là là, quand elle s'est mise à pleurer. En fait, en tant que femme, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer de se mettre à sa place. C'est atroce. Anissa ? Pareil, franchement, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Oui, je t'ai vue pleurer. Ouais, parce que ça me touche. Et franchement, ce genre de femme, je ne supporte pas. C'est blessant. Julie ? Pour moi, il n'y a, encore une fois, que des cœurs brisés autour de cette histoire et je ne suis pas sûre que Mila soit très heureuse dans la situation qu'elle vit aujourd'hui. En tout cas, sur Snap, elle a l'air. Et moi, je clôturerai le débat en disant tout simplement que nous sommes Aja, un talk show de télé-réalité qui parle des candidats de télé-réalité, des actualités de télé-réalité qu'il n'y a aucun complot visé contre personne pour nuire à une personne ou une autre parce qu'un tel ne voudrait pas venir en interview. J'ai d'ailleurs envoyé un message à Mila pour lui dire ça que quoi qu'il arrive, qu'elle veuille s'exprimer ou qu'elle ne veuille pas s'exprimer sur le plateau, ça ne changerait pas notre façon de parler de cette actualité. Qu'elle soit là ou pas, on aurait dit pareil. Il n'y a aucun complot. Anissa, tu n'es pas sur le plateau pour défoncer Mila. Mais pas du tout. Tu fais juste une émission sur deux. C'était prévu depuis un moment. Julie, elle fait son retour après sa grossesse, après 36 mois de grossesse. Bon, on va tout de suite passer au pop-up de la semaine. Il est temps de les appeler. Kim, il faut buzzer ici. Ils arrivent. Un, deux, trois, clap. Allez. Allez, faisons. Alors, répondez à la question ardoise. Kevin et Carlatt attaqule-t-il leur ancien collègue marseillais dans la bande-annonce de la MIF ? Tu n'as pas vu encore la bande-annonce ? Non, je n'ai pas vu. D'accord. Anissa ? Pas du tout. Non, pas du tout. Oui, pour toi. Pas des citations. On les entend quand même dire dans la bande-annonce, les Marseillais, ce n'étaient pas des amis, Carla était devenue la personne à abattre. C'est chaud quand même. Ça fait plusieurs fois qu'il dit ça. Quand pendant des années, on entendait c'est la famille, c'est le sang, on est tous unis, on est tous les mêmes. Aujourd'hui, toi qui as été une Marseillaise, ça ne te fait pas bizarre ? Alors, j'ai une petite anecdote. Il n'y a rien de contre. C'est ce que j'ai vécu. À un moment donné, Julien et moi, on avait été envoyés dans les ch'tis à l'époque pour faire, tu sais, quand des fois ils envoyaient de Marseillais. C'est vrai. Et les ch'tis, quand ils m'avaient vue, si tu retrouves juste le générique, tu vas trop rire, ils avaient pété un plomb. Donc, ils ont coupé la moitié du truc au montage parce qu'ils étaient en folie. En gros, les ch'tis, ils ont dit « Si qui me reste ? Nous, on enlève les micros. Il n'y a plus de tournage. On s'en va tous. » La prod, ils ont fait quoi ? « Kim, tu ne pouvais pas rester avec les ch'tis parce que les ch'tis arrêtaient le tournage. » Donc, c'était soit il n'y avait que Kim Glow, soit il n'y avait plus de ch'tis. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, si vraiment des candidats veulent enlever quelqu'un, ils peuvent. D'accord. Je pense. En tout cas, sur ce coup-là, les ch'tis, ils avaient la mort de me voir débarquer. Donc, toi, ça ne t'étonnerait pas ? Je ne sais pas. C'est possible. Je n'en sais rien. Le but d'un teaser, c'est quoi ? C'est de prendre des petits morceaux. Donc, on ne peut pas savoir si vraiment ils taclent. On ne sait pas quand ils parlent d'amis. On ne sait pas s'ils taclent les Marseillais, s'ils taclent quelqu'un d'autre. On ne sait pas du tout. Les Marseillais, ce n'étaient pas des amis, ça ne peut pas être plus clair. Après, on donne notre avis. Moi, je pense que clairement, c'était... Il n'a pas dit les Marseillais. Donc, il te voit comme ça. Julie Robert, est-ce que tu penses que ce sont des tacles envers les anciens Marseillais ? Moi, je pense clairement. Déjà, parce qu'ils veulent attirer le public des Marseillais avec eux, ce qui est normal parce que ça a été leur public aussi. Donc, ils ont envie. Allez, venez. Il faut savoir que moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un docu, une web-série parce qu'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas des codes de la télé-réalité dans la violence, sortir avec un tel. Il n'y aura pas tout ça. C'est vraiment la vie de Carla et Kevin avec leurs amis. C'est un programme familial qui va pouvoir passer à 18h à la télé, pas comme les Marseillais. Vous avez vu que les Marseillais, ça baisse. Mais ça passe pas à la télé. Non, sur My Canal. Ça passe sur My Canal. C'est prestigieux, My Canal. Oui, mais c'est pas la télé. Oui, mais My Canal, c'est très prestigieux. Regarde, nous, on passe sur YouTube et... Mais YouTube, c'est pas la télé. Oui, c'est vrai. Oui, je le reconnais. Mais pour moi, Carla et Kevin, ça devait être en télévision. C'est ça que je veux dire. Peut-être qu'ils testent le terrain pour voir si ça marche ou pas et si ça marche. On grandit dans les tournages de façon W9. Aujourd'hui, on retrouve les codes façon W9. C'est une façon de faire qui sont des codes de télé-réalité, même si ça n'en est pas forcément une parce que c'est plus familial d'après toi. Mais c'est une télé-réalité, mais arrêtez. C'est une télé-réalité. C'est un programme hybride, en fait. On ne sait pas. Il y a 6 épisodes. C'est pas essentiel. Il y a 6 épisodes de 13 minutes. 13 minutes ? Oui, 6 épisodes de 13 minutes. Pour la première semaine. L'anniversaire de Jebi, non plus, on ne va pas... Et je vais vous dire une chose. N'en déplaise à certains. Vous allez comprendre que ce n'est pas une télé-réalité. Avec les codes de la télé-réalité, des scénarios de faits, ça va être Carla et Kevin sous un autre visage. Mais la télé-réalité, c'est pas que de la violence. Franchement, quand on voit les Marseillais, les audiences des Marseillais, les audiences de la télé-réalité, si ça reste, c'est pas pour rien. On va être très clair et pas l'angle de bois autour de cette table. Pourquoi avoir quitté les Marseillais pour aller dans leur propre télé-réalité sur My Canal ? Sachant que les Marseillais, c'est quand même ce qui a construit leur notoriété, leur richesse, leur célébrité. On ne va pas se mentir. Est-ce que c'est par leur bon vouloir ou est-ce qu'ils ont été mis de côté ? Est-ce qu'il y a eu une pression des candidats suite à la polémique sorcellerie avec Carla pour dire on n'en veut plus ? Si elle revient, il ne faudra pas compter sur nous. Oui. Kim, ton expertise. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé mais si je devais imaginer, je ne pense pas qu'ils soient partis d'eux-mêmes de W9 parce que c'est quand même leur moyen de vraiment bien gagner leur vie. Donc, je ne pense pas. Après, je ne sais pas si je me trompe ou pas. Est-ce que c'est un bon choix ? Est-ce que c'était nécessaire de quitter cette émission ? C'était nécessaire par rapport à toute la polémique qu'il y a eu. C'était nécessaire. On sait très bien que la plupart des candidats de télé-réalité en voulaient à Carla donc ce n'était pas possible de travailler dans ces conditions-là. Faire une télé-réalité avec des personnes avec qui vraiment c'est chaud. Donc, s'ils ne sont plus dans les Marseillais, ça veut dire que toute l'histoire de sorcellerie, elle est vraie. Bien sûr. Je pense qu'il y a du vrai mais je pense aussi surtout que Carla et Kevin ont eu besoin de... Pourquoi tu n'y crois pas ? Dis-nous ce que tu penses. Laissez-moi quand même vous dire quelque chose parce que moi pendant la polémique sorcellerie au mois de mars dernier, je m'étais entretenu avec quelqu'un de la production. J'avais posé la question. J'avais dit est-ce que vous allez mettre de côté Carla du programme suite à cette polémique, suite à... Il y avait quand même des audieux. Si elle s'avère vraie. Si elle s'avère vraie. Exactement. Et cette personne de la production m'a répondu si c'est vrai, si ça s'avère en effet être vrai, Carla sera écartée du programme. Voilà, tu as la réponse. Mais alors pourquoi Carla sera écartée du programme alors qu'on sait très bien que derrière le nouveau programme de Carla, c'est aussi à peu près les mêmes personnes ? C'est-à-dire les mêmes personnes ? Non, il n'y a pas les mêmes personnes. Il y a le retour de Julien Guirado. Non, mais il y a Banijay. Il y a Maïsan. Pardon, un retour qu'on n'attend pas. Alors Maïsan, je l'adore. Mais Guirado, personne n'attend ton retour. Pourquoi ? Et après, on ira sur Anissa qui va parler de boîte de production. Je pense que tu parles de H2O Banijay. Pourquoi le casting ne te plaît pas ? En fait, pour moi, et c'est là que c'est dommage, je suis contente qu'il soit parti de W9 pour une nouvelle vie, entre guillemets, loin de cette grosse histoire qui, vraie ou pas, dans tous les cas, elle est vraie puisqu'elle existe, dans tous les cas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Pour Maïsan, elle n'est pas innocente. D'être parti de tout ça pour une nouvelle vie pour refaire un programme avec un même groupe de personnes. Enfin, c'est les mêmes codes. C'est la même chose. Et puis en plus, il n'a pas les mêmes audiences. Il a quand même dit « Ouais, on a eu une idée de dingue. On voulait faire un truc révolutionnaire. » Refaire un groupe. Mais on ne l'a pas vu. Vous ne pouvez pas dire ça. On n'a pas encore vu. C'est lui qui l'a dit. Oui, mais tu ne l'as pas vu pour dire que ça ne va pas être ça. Non, mais en fait, quand tu dis qu'il n'y a pas de scénario, quand tu écris une émission, quand tu la développes, tu as tout un cheminement. C'est le même développement qu'une émission de télé-réalité. C'est le même développement qu'un marseillais. Que ce soit dans le générique, que ce soit dans les teasers, que ce soit dans le groupe des personnes qui réunissent. Mais ça, à la rigueur, pourquoi les anciens marseillais ne les soutiennent pas ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont mis, je crois, aucun commentaire ? Ça a été pointé du doigt sur Twitter par rapport à la promotion de cette émission. Pourquoi, quand il y a eu la polémique sarcellerie, personne n'était là ? Personne les a soutenus ? Parce que, malheureusement, leur nom était dans cette histoire. Parce qu'apparemment, vous voyez, Carla aurait voulu faire du mal à Manon, aurait voulu faire du mal à Julien, aurait voulu faire du mal à Eva Guénal. Ne vous trompez plus à tout ça. Donc, je pense tout simplement que même sans la prod, vous savez, c'est quand même aussi dur. Même si, pour moi, Carla, on fait tous des erreurs et je ne pense pas que ça ne vienne que d'elle, cette histoire, elle est quand même vraie et c'est quand même dur d'apprendre que quelqu'un t'a fait de la sorcellerie. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que c'est le même groupe. H2O, ça fait partie de Banijé. Banijé, tu connais. C'est la boîte de production qui produit les Marseillais. H2O, ça a été racheté, je ne me trompe pas, par Banijé. Donc, au final, tu en as un. Tu as le Banijé qui perd, Carla et Kevin, mais H2O qui est dans le même groupe qui les récupère. Donc, ça reste en famille. Ça prouve bien que c'est les candidats qui ne veulent plus de Carla. Si c'était la prod, on n'entendrait plus parler. Sauf que là, la prod, elle a toujours Carla et Kevin sous le coude. Après, je pense que c'est vraiment les candidats qui ne veulent plus d'eux. Quand on rachète un groupe et finalement, on absorbe des boîtes de production, ça ne veut pas dire que ces boîtes de production ne sont plus indépendantes. H2O peut être encore indépendante dans ses choix de casting, dans ses choix de programmation. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais après, ils travaillent tous ensemble, que ce soit Banijé, Pas forcément. Tu peux appartenir à un groupe et être complètement indépendant dans ta structure. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, si H2O a bouclé le truc avec Carla, tant mieux pour eux, quoi. J'ai une petite info, moi, à vous partager. C'est trop beau. Croustillante, comme on dit sur les salaires. En plus, vous vous souvenez que quand on avait parlé il y a quelques semaines de la MIF qui s'appelait à l'époque Getsch Family, je ne m'étais pas trompé. Les infos étaient bonnes. J'avais dit que ce ne serait pas sur C8. Tout le monde l'avait annoncé sur C8. J'avais dit que ce serait sur ma canal. C'est le cas. Et j'avais dit que la première semaine, ce serait une mission anniversaire Ruby. Et c'est le cas. Et bien là, je vais vous parler salaire. Apparemment, les prétentions salariales de Kevin et Carla étaient un petit peu trop exhaustives. Ils auraient demandé la somme de 800 000 euros avec le mariage inclus. Or, le budget était pour le mariage, de ce que je sais, de 120 000 euros. Donc, on était très, 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 très loin du cachet qui aurait été réclamé par Carla et Kevin. Là, ce qui va se passer, vu qu'il n'y a pas eu vraiment une entente au niveau du salaire, il y aurait un partage des bénéfices publicitaires entre Carla et Kevin et la production. Donc, ils sont foutus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça veut dire que ça va être en gros, c'est en dividende. Donc, il faut que ça cartonne. Il faut que ça cartonne. Et j'ai posé la question sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je vous ai posé la question. Allez-vous regarder la MIF sur My Canal ? J'étais surpris par les résultats. Non. À 74%. Ah ouais ? Oui. À 26% sur un panel de 10 000 personnes. Mais ils vont la regarder. C'est toujours moi, bien sûr, qu'ils vont regarder. En plus de ça, ce serait bête parce qu'honnêtement, je n'ai vraiment pas l'impression, après, c'est que mon avis, je n'ai vraiment pas l'impression qu'il va y avoir les codes de la télé-réalité. J'ai vraiment l'impression que c'est plus une web série. Après, moi, ça me ferait plaisir. Voilà. On va découvrir vraiment leur vraie vie. L'autre côté de Carla et Kevin, une famille très affective, très gentille. Enfin, je pense vraiment, moi, je la vois comme ça. Ça sort quand ? Je la vois là. Ça sort le jour où on fait cette émission. D'accord. Oh, génial. C'est-à-dire, si vous la regardez en replay, c'était vendredi. Bah oui, voilà. Mais avant de passer au dernier pop-up de ce H.A.52, on accueille tout de suite la seule et l'unique Chahira TV. Bonjour, Chahira. Comment tu vas ? Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, oui, ça va impeccable. Alors, tu t'es exprimé également cette semaine sur tes réseaux sociaux pour parler de la MIF. Tu as entendu les résultats du sondage que j'ai posé auprès de ma communauté. J'aimerais avoir ton avis. On aimerait tout simplement avoir ton avis autour de cette table. Qu'est-ce que tu penses de la MIF ? Moi, ça ne m'étonne pas qu'ils ne veulent pas regarder parce qu'au bout d'un moment, enfin, ils ont pris tous les recalés. Au bout d'un moment, quand tu prends Julien Guérado, même avec son passif, son histoire, quand tu prends, quand ils se disent s'appeler la MIF alors qu'ils ne se connaissent pas, à part Alan, qui est leur cousin, enfin, ils ne connaissent pas Maïsane, je ne les ai jamais vus parler ensemble, même les autres. Enfin, au bout d'un moment, moi, je pense que comme ils ont été recalés des Marseillais, ils se sont dit qu'il vaut mieux faire une nouvelle émission entre eux, essayer de faire comme la GLC, essayer d'avoir les audiences, malgré que ce soit sur MyCanal, mais même ça, je pense que C8, c'était trop gros parce que peut-être les audiences, ils n'allaient pas suivre. Pourquoi, Chahira, tu dis qu'ils ont été recalés des Marseillais ? Ça, c'est une info que tu as de façon sûre ? Oui, oui, ça, c'est sûr. C'est que même, déjà, depuis les Marseillais même eux, ne se voient pas sur le tournage. même si la prole leur dit, par exemple, dans 3-4 ans, je revenais, ils ne se verraient pas, même après tout ce qui s'est passé. Les tournages sur la sorcellerie, les vocaux qui sont sortis sur le fait qu'elles voulaient que les enfants des Marseillais soient... Et des problèmes mentaux, physiques, c'est hyper grave. Et même si j'étais à leur place, je ne reviendrai pas sur l'émission. Que ce soit 3 ou 4 ans après, après ce qui est sorti, j'imagine même pas aller dans l'ambiance du tournage avec eux. Est-ce que tu penses que ce sont d'autres candidats marseillais actuellement encore dans le programme qui auraient fait pression pour dire si Carla revient, on se casse ? Ça, je ne sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas. Julien et Manon, après ce qui est sorti, je pense qu'ils ont une très grande dent et Carla, peut-être pas d'autre Kevin, parce que Kevin n'a rien fait en soi, à part protéger Carla dans le sens, mais je pense qu'ils ont une très grande dent Merci Chahira, je te remercie d'avoir communiqué ton avis étant donné que tu en as parlé sur tes réseaux sociaux, tu vois, tu es là avec nous. Je te remercie. Merci en tout cas de m'avoir invité, je te souhaite une bonne journée. Allez, on va tout de suite passer au dernier pop-up de ce Aja numéro 52 et vous allez voir, il envoie du bois pour la première fois. Il y a un directeur de discothèque qui s'est exprimé. Ce pop-up concerne Dylan Thierry, je te laisse la plée, regarde, c'est là, voilà. Ah bah, voilà. On se donne rendez-vous le 18 décembre à Varennes-sur-Alié au Night Club. Olivier Rivet, patron du Night Varennes-sur-Alié, vous faites venir Dylan Thierry, c'est ça ? Nous avons souhaité en effet le 18 décembre programmer ce jeune homme qui nous paraissait extrêmement sympathique et en fin de compte en allant sur les réseaux sociaux, nous nous sommes aperçus que cette personne-là a mené des arnaques. Nous avons préféré annuler immédiatement cette fameuse prestation. Ça lui a fait plus de pub d'annuler qu'il a menti. Alors la question ardoise, elle est toute simple. Les entreprises doivent-elles se renseigner plus sur l'histoire des candidats de téléréalité avant de s'engager dans un partenariat publicitaire ? Et bien évidemment, on a proposé à Dylan Thierry de s'exprimer sur ce plateau comme va le faire Olivier Rivet, le directeur de club. Dylan ne nous a pas répondu. Olivier Rivet, le directeur du club, nous a répondu. A toi Anissa. Je me demande si moi ça ne les arrange pas justement. Ça ne les arrange pas parce que pour le coup, si tu t'étais renseignée avant sur Dylan, peut-être que ça aurait évité tout ça. À un moment donné, tu ne vas pas booker quelqu'un si tu ne le connais pas. Donc tu penses que c'est un coup de com' de la part du patron de discothèque ? Je le vois comme ça, même si je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai qu'il ne s'y veut pas par rapport à ce que Dylan a fait, d'accord. Mais à un moment donné, tu dois te renseigner sur les personnes que tu as en bouffant. Mais tu vas pouvoir lui poser la question. Voilà. On va voir si tu vas oser. Bien sûr que je vais oser. Julie. Maître Robert dit oui. Mais elle, elle n'a pas mal à faire attention aux personnes quand on a une entreprise, un produit, une boîte. Oui, faire attention aux gens à qui on confie notre image. Oui, oui, oui. Et ce monsieur a raison d'annuler Dylan. Oui, il a raison. Mais pourquoi ? Alors moi, je pense qu'il y a de tout. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des arnaqueurs. Ça peut être de partout. Tu peux avoir dans n'importe quel métier de l'arnaque. Moi, personnellement, j'ai fait des placements de produits pour une marque, par exemple, depuis des années. Il n'y a jamais eu de souci. C'est carré. Et je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a du dropshipping qui arnaque que tous les dropshippings qui arnaquent. Mais bien évidemment. Mais c'est pas vrai que moi, ça c'est comme dans la vie. C'est que les représentants d'entreprises, etc., fassent attention à qui ils confient. Après, il ne faut pas non plus croire des fois tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Il faut prendre à prendre et à laisser. Je veux dire, des fois, il y a des trucs. Eh bien, on accueille tout de suite le patron du club en question qui s'est exprimé sur ses réseaux sociaux. Bonjour Olivier Rivet, non pas Olivier Révent. Véran. OK, bonjour. Comment allez-vous ? Finalement, je ne vais pas lui dire ma question. Ça va très, très bien. Bonjour à vous. Bon, alors ma question première, elle est toute simple. Pourquoi avoir annulé le booking de Dylan Thierry dans votre club qui était prévu et pourquoi avoir pris la parole sur vos réseaux sociaux ? Le 18 décembre, il était prévu que Dylan Thierry vienne dans notre boîte de nuit le night à Varennes-sur-Allier. Et en effet, dès qu'on a mis la vidéo annonçant sa venue, nous avons eu pour la première fois un nombre important de jeunes qui nous ont dit nous ne viendrons pas. Jusqu'à notre personnel, deux serveuses qui nous ont dit nous ne serons pas là, nous refusons de travailler. C'est la première fois qu'il y a un affront comme ça puisque les gens qui sont aussi des consommateurs faisaient partie du cercle de confiance qu'avait mis en place cet influenceur et ils ont été plus ou moins on va dire arnaqués. Attendez, pardon ? Je peux tout de même le dire. Comment ça le cercle de confiance ? Je ne comprends pas bien. Cet influenceur qui fait de la télé des réalités propose des produits et propose que des gens consomment ce qu'ils recommandent. Seulement, le matériel n'arrive pas et en fin de compte il était à la source de ce problème. Alors comment est-ce que vous qualifiez votre acte et votre prise de parole sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est une prise de parole militante ? Est-ce que c'est une façon d'énoncer ? Je vais être clair, c'est ce que disait Alissa juste avant. Est-ce que c'est une façon de vous faire de la pub ? Non, nous n'avons pas besoin de publicité. On est dans un petit village. Ah bah c'est votre premier village que vous avez besoin de plus, monsieur. Nous n'avons pas une grande ville, ni Lyon, ni Marseille. Nous sommes en concurrence frontale avec aucun club, aucune boîte de nuit. Nous sommes dans le 0-3. Et malgré tout, malgré ce territoire qui est un territoire de province, eh bien malgré tout, nos clients de Varennes-sur-Allier sont connectés à l'ensemble du monde et ils ont, ces jeunes, des fans qu'ils sont fans de téléréalités qu'ils suivent. Comment est-ce qu'il l'a pris, Dylan ? Est-ce que vous l'avez appelé personnellement ? Et après, Anissa, je sais qu'elle a une question à vous poser. Jusqu'à maintenant, c'est un silence radio. Nous avons joint la personne qui nous avait, on va dire, concocté ce 18 décembre qui est Charles V. Et pour l'instant, il y a un silence radio avec pas beaucoup d'explications. Charles V, Charles qu'on retrouve dans Les Princes de l'amour, c'est ça ? Charles V qui a fait différentes émissions de télé-réalité et qu'on appelle Carlito, à mon époque. Ok, d'accord. Mais vous travaillez avec beaucoup de candidats de télé-réalité ? Oui, nous avons accueilli dans un autre club que l'on avait dans une autre ville, on peut dire tous les candidats de la télé-réalité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on était à Bourges et qu'on avait le club, la discothèque, le cul à Bourges. Moi, je ne connais pas. Ah oui, je crois que j'y suis allée avec Jérôme Star. Ah, je ne connaissais pas le cul à Bourges. C'est là que nous avons ouvert avec Jérôme Star son propre premier barrage. Bonjour, je suis Anissa. Voilà, vous faites un peu peur mais je vais quand même dire ma question. Donc en fait, je voulais juste vous dire pourquoi, pour éviter toute cette polémique qui peut aussi faire du mal parce qu'on peut reprocher tout ce qu'on veut à Dylan aussi. Mais c'est vrai que c'est vachement humiliant. Pourquoi ne pas vous renseigner avant de booker les candidats ? Parce que vous l'auriez su assez rapidement. Sûrement, chère madame, sûrement parce que je suis trop vieux. Sûrement pour ça. Écoutez, j'ai votre âge. On s'enseigne un minimum quand on a une société quand même. Je suis entièrement d'accord avec vous. Entre le moment où je suis occupé de la boîte de nuit, le cul, et le moment où on a ouvert pour respecter une taux de notre concurrence à une distance de plus de 120 km à notre établissement, entre-temps, j'ai été agriculteur. Donc je suis aujourd'hui un agriculteur qui vend des champignons. Mais je n'ai pas mes pieds sur terre. Je vous aime bien. On vous aime, monsieur. Je vous aime beaucoup. Mais par contre, vous êtes... Je vous aime. Réveux rentrer dans une ténéralité et vous verrez que je mettrai ce qu'il y a en tant que vieux con. On y vient. Vous voulez du beuge, monsieur. Mande de frère. Vous pouvez vous présenter si vous voulez l'équipe des Marseillais. Ça se voit que vous voulez rentrer. Il n'y a pas de problème. Je les connais déjà tous. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'à un moment donné, ces jeunes qui vont commander des produits sur le net ou sur le... qui sont followers et qui viennent commander des produits quand ils ne reçoivent pas, eh bien, ils sont en colère. Et moi, je veux exprimer la colère de gens qui se sont fait arnaquer, esproquer. Et vous savez, pour que ce problème n'existe pas. Moi, imaginons que je sois commerçant. et pour que ce problème n'existe pas, eh bien, il faut simplement que les gens qui vendent sur les réseaux sociaux des produits en conseillant, il faut qu'ils aient une licence et une assurance de responsabilité civile professionnelle pour qu'en cas de problème, ils fassent fonctionner cette assurance. Pourquoi n'importe quoi ? Qui dites-vous ? Moi, je pense que oui, mais par contre, Kim, t'es pas d'accord. Pourquoi n'importe quoi ? Non, parce que je pense que par exemple, si tu tombes sur un coiffeur qui te coûte mal et je fais, ça ne veut pas dire que tous les coiffeurs ils coupent mal et t'en as qui font mal les choses et t'en as qui les font bien. Mais c'est parce que je dis, moi, vous savez, je ne suis pas baveur, je ne suis pas baveur sur les uns et sur les autres. Moi, Dylan Terry, s'il avait une compagnie d'assurance qui disait voilà, vous faites de la vente par correspondance comme une forme de téléachat. Vous devez vous assurer que ces produits arrivent. Ce n'est pas de son entière responsabilité. Tout individu peut être défaillant. Vous êtes au volant de votre voiture, vous avez un accident. OK. Vous êtes assuré ? OK. Les gens sont indemnisés. Dernière question, monsieur Rivet. Est-ce qu'il y a des candidats de télé-réalité que vous avez déjà refusés ? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Certains de télé-réalité qui n'étaient peut-être pas de télé-réalité, mais je me souviens que les frères Bogdanov avaient voulu, eux, faire un refus de venir chez nous en augmentant leur fameux cachet parce qu'à un moment donné, ils avaient fait coup de menton à gauche, coup de menton à droite. Eh bien, écoutez-moi bien. On a pris un avocat, Emmanuel Piera, et ils sont venus avec leur blouson d'astronaute et ils sont venus faire des fois. Et Olivier Rivet, est-ce qu'il y en a qui se prennent plus pour des stars que d'autres ? Exactement. Il y en a qui pètent plus haut que leur cul. Et quand on reçoit des gens et que nos clients veulent les voir et veulent se faire photographier avec eux, eh bien, moi, dans mon club, les gens qui viennent en télé-réalité, ils ont obligation de prendre des photos avec nos clients et de traiter correctement nos clients. Est-ce que vous avez déjà accueilli Kim Glow qui est ici présente ? Peut-être que... C'était quelle année ? Si j'y suis allée, ça devait être en 2012-2013. Oh, la cachotière, elle est allée au cul ! Non, mais ça me parle, en fait, je ne suis pas sûre que ça me parle. Mais toi, t'es allée au cul. Moi, je suis allée avec l'église à l'église à l'église. Écoutez-moi bien, même Linda de Souza est venue au cul. Même Linda de Souza. Yavaya, yavaya, yavaya. L'époque des boucles. Bon, Olivier Rivet, on vous veut sur ce plateau. On vous veut ! Eh bien, j'arrive, à tout de suite. Je suis allée tout de suite, maintenant, j'arrive. Merci pour votre intervention. J'espère que c'est plus clair et qu'on a mieux compris. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, monsieur Véran. Merci. Au revoir, les filles. Au revoir, les filles. T'as déjà fait, toi, des bookings ? T'en faisais à l'époque ? Quand c'était la mode ? Au tout début de la télé-racket, il y avait les bookings la pire période de ma vie. Pourquoi ? Personnellement, ça n'engage que moi. C'était atroce parce que moi, j'étais là, en boîte de nuit, les gens, ils boivent. Et moi, j'étais claire et les patrons, ils me disaient « Ah ouais, je reprendrai un tel parce que lui, au moins, il boit, il reste faire la fête. » En fait, moi, je faisais mon passage booking, je me faisais payer, je rentrais dormir. À toi, comme Britney, t'arrives au concert, tu dis « Bonjour, c'est la dernière chanson, ciao, on ne doit plus. » Voilà, c'est exactement ça, la Britney qui est en moi. Et les autres, ils faisaient leur booking et après le booking, ils restaient faire la fête jusqu'à pas d'heure. Et vu que moi, je ne faisais pas, les patrons, ils me disaient « Toi, on ne te reprendra pas parce que tu rentres te coucher, lui, au moins, il reste faire la fête, il boit avec nous. » Parce qu'il paraît que les bookings, ça va redevenir à la mode chez les candidats et les réalités. Certains disent que les placements de produits marchent beaucoup moins, résultat, les bookings reprennent. T'as entendu ça ? Oh là là, il faudrait me payer une fortune pour que j'y retourne. Combien ? Je ne sais pas, mais je ne me déplacerai pas, je pense, pour moi. On donnera ton tarif à Olivier Rivet. Oui, voilà. Moi, les seuls bookings que j'ai aimés, c'était des boums l'après-midi avec des jeunes. Au moins, c'était sain, c'était la journée. Moi, c'était Toto et Guirado. Ah, avec Toto et Guirado. Tout ce qui est la nuit, je n'ai pas du tout aimé. Toi, c'était des boums, King. Des boums. C'était pas pareil. Moi, j'en garde des très mauvais souvenirs. Au de la fin, pour clôturer sur ce dernier pop-up, est-ce qu'il a bien fait ce patron de club de l'ouvrir sur les réseaux sociaux ? Oui, complètement. Anissa ? Non, pourquoi ? Parce qu'il aurait dû le faire avant. On n'embauche pas les gens pour en dire après sa vie. Moi, je n'aime pas trop ça. Kim ? Je pense que ça ne se fait pas trop. Ça salit vraiment l'image, franchement. C'est hard quand même ce qu'il a fait. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir communiqué votre avis. Merci d'avoir été présents avec nous sur ce 52e numéro d'aujourd'hui. Est-ce que tu as passé un bon moment, petite tigresse que tu es ? Je suis contente de t'avoir revu ça fait longtemps et de vous avoir revu. Oui, nous, attends. Maintenant, on n'est plus seul en face-à-face. Tu vois, il y a aussi mes copines. Oui, oui, oui. Même si on a un peu relou, il nous aime. Non, c'était un plaisir. Allez, merci infiniment. Merci Julie. Merci Anissa. Et surtout, merci à vous pour votre extrême fidélité. Et vous avez vu comme on est de plus en plus nombreux quand même sur Aja. C'est incroyable. Il y a de semaine en semaine, je suis choqué. Vous allez voir, on ne va faire que grimper. Ensemble. C'est clair. Tous ensemble. Allez, on vous embrasse fort. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501